Pour moi, Sainte-Marie, d'abord c'est où sont passés mes parents déjà, beaucoup de gens de ma famille. Mes deux frères y étaient, j'en ai toujours entendu du bien, c'est aussi pour ça qu'on a envie d'y aller. Quand on arrive et que c'est un peu vieux, un peu comme s'il avait une histoire, ça rappelle Poudlard. Le plus important pour nous, c'est que lorsqu'ils inscrivent leurs enfants chez nous, c'est que leurs enfants soient heureux. Heureux de venir en cours, heureux de venir à Sainte-Marie, heureux de participer à une histoire. C'est surtout l'esprit de l'école qui, au fil des générations, continue, du moins c'est ce qu'on essaye d'instaurer. Un collège qui est à l'écoute de l'élève, des enseignants qui sont disponibles, des responsables pédagogiques qui le sont également. On accueille tout type d'élèves, c'est-à-dire de l'élève qui a des difficultés scolaires, des élèves précoces, des élèves dys, alors que ce soit des élèves dyslexiques, dysphasiques, etc. Dans l'établissement, tout le monde a sa place, personne n'est rejeté, quel que soit son niveau. J'ai eu des ambitions plus grandes à partir du moment où je suis venue ici, où je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin justement. On se sent vraiment bien ici, comme dans une famille pédagogique. Et on a tous envie d'une chose, c'est qu'ils soient bien dans leur basket, qu'ils soient bien dans leur corps, dans leur tête, qu'ils avancent, parce que l'adolescence, c'est compliqué. Mais en fin de compte, nous, on est là pour leur donner un petit coup de main. On a une réputation de collège sévère, ce qui n'est pas, je pense pas que ce soit le cas du tout, parce qu'une fois que les élèves y sont, ils s'y sentent bien. C'est peut-être un petit peu plus straight, mais ça me convient plus. Je pense qu'on a cette écoute qui est très importante et cette envie, même au niveau scolaire, d'être là, de les aider. On va y mettre des moyens en forme. Ils disent tout le temps, si tu as des difficultés, tu viens m'en parler. Donc, ils sont vraiment très attentifs. Ils essaient vraiment toujours de nous tirer vers le haut. Les enseignants sont très proches des élèves. Ils n'hésitent pas à donner de leur temps pour les accompagner au mieux. Ils reprennent les élèves dans le cadre des cours et puis extérieurs aux cours, puisqu'il y a des formules de soutien qui sont mises en place. On voit qu'ils ont de l'intérêt pour nous et c'est quelque chose qu'on arrive vraiment à faire la distinction quand un prof est intéressé par l'élève ou quand il est moins. On a le droit de faire de l'aumônerie pour ceux qui sont chrétiens, qui sont catholiques, ou même ceux qui veulent découvrir. L'aumônerie, c'est sur la base du volontariat. Dès la sixième, une heure dans la semaine, pris dans l'emploi du temps. Pour les cinquièmes, quatrièmes, troisièmes, c'est plus une fois par mois, avec un temps un peu plus long. Certains, c'est par curiosité, surtout ceux qui débutent. Et puis, il y en a qui sont dans une famille, qui sont très chrétiennes, qui ont la foi et qui pratiquent. Je pense qu'ils ont quand même une recherche de vivre ensemble, de partage, d'écoute. On a fait un grand projet sur une collecte de lunettes en lien avec le Lonscobe. Et les jeunes ont joué le jeu, mais vraiment à 300%. On a récupéré plus de 3000 paires de lunettes, donc gros succès de notre collectivité. Et puis, deuxième projet, c'est la collecte alimentaire au profit de la Croix-Rouge. Et cette année, l'investissement des jeunes du Conseil de vie collégienne, qui ont travaillé pendant 15 jours de collecte sur leur temps de pause, sur leur temps de midi. Ma foi, c'est ça, c'est de voir l'évolution, de voir leur envie de faire quelque chose et d'être à chaque fois interpellés. Une direction à l'écoute des élèves, des parents, mais également des professeurs. On se sent soutenus dans les projets, ça donne envie d'en faire d'autres, ça donne envie d'aller plus loin. En 6e, il y avait un voyage vers Saint-Etienne. En 5e, c'était en Italie. Et Stagnon va aller à Londres. Ce que j'apprécie le plus, c'est partager les voyages scolaires avec eux, puisqu'à ce moment-là, ils se rendent compte qu'on a aussi une vie. Les voyages de fin d'année, c'est une bonne ambiance. Ça rapproche vraiment. Nous, on les découvre autrement que derrière un bureau. Un élève qui n'a pas forcément un profil scolaire peut se révéler de façon extraordinaire à l'extérieur. Il n'y a pas qu'une question de travail. Ils ont toute une façon d'apprendre la vie aux jeunes. Ils nous éduquent en même temps qu'ils nous apprennent à travailler. Le travail qui a été accompli par mes prédécesseurs et aujourd'hui par notre équipe paye, puisque si les gens reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits. Et donc, s'ils sont satisfaits, c'est qu'ils ont passé de très bons moments à Sainte-Marie. Pour le futur, plein de bonnes choses à venir, puisqu'on va construire un nouveau bâtiment à partir du mois de juin. Un beau projet pour un restaurant scolaire, un auditorium. Et ce sera la surprise pour les futurs élèves de Sainte-Marie à la rentrée de septembre 2016. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501